Alors on reprend l'agmara d'Afudelef Amoutbeth au milieu Maïmé Varech. Non, d'avancé quoi. Alors Maïmé Varech, l'agmara d'Amaraviyouda Amoutbeth, D'accord ? Donc ça c'est la bracha qu'on dit, il y a plusieurs girsot, on va regarder dans le guillon Asha s'il dit plusieurs girsot. Je traduis ou c'est bon ? C'est bon. Ok ? Donc ça veut dire que pour l'instant on avait... Donc ça veut dire que pour l'instant c'était des brachotes séparées, ils ne les disaient pas les trois en même temps. L'agmara d'Amaravim Nuna, Vous savez quoi Zohi Meula Sheba Brachot ? Hein ? Ouais, c'est la meilleure des brachotes. Alors regardez Rachid, il dit... Ça veut dire qu'on a réussi dans une bracha à parler des trois choses principales, en gros de... De quoi ? Crapant l'argent. T'es où là ? T'es pas avec moi. Vezo im Meula Sheba Brachot ? Tu vois, regarde Rachid ce qu'il dit. Pourquoi c'est la meilleure des brachotes ? Rachid il dit parce qu'on a réussi à... Exactement, parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah. On a réussi à réunir ces trois choses-là dans une bracha. Donc Zohi Meula Sheba Brachot. L'agmara dit... C'est pour cette raison que... David, ça veut dire quoi ? Limrinehu Le Kulu. Tu n'as pas suivi, tu vois. Il faut suivre avant de dire... Ken. Exactement. Donc puisque c'est la meilleure des brachotes, on les récite les trois. Pas que celle de Rabi Orhanan, pas que celle de Rabi Minouna. Les trois en même temps, on les récite. Toi tu étais à Mémouné, tu as sauté un peu. Ouais, vas-y. Ilkars c'est pour cette raison. Ilkars c'est pour cette raison. Non, Limrinehu. On doit les dire les trois. Limrinehu, c'est on les dit. Je sais pourquoi tu es mieux en objectif, parce que ça ressemble à Orminhu. Ouais, mais là c'est Limrinehu. D'accord ? Alors regardez, prenez le marja, il y a un marja très beau dessus. On va le faire rapidement. Qui explique les brachotes. Ah oui, avant ça. Avant ça, les... Alors, rapidement, c'est important que vous sachiez. Il y a une marja loquette entre le Rambam et le Ramban. De savoir, est-ce que les birkots à Torah, c'est Bin à Torah ou c'est des Rabbanan ? D'accord ? Ça vous dit quelque chose ? Alors, le Ramban, avec un Nun, Rabi Moshe ben Nachman, il pense que les birkots à Torah, c'est Min à Torah. D'accord ? Et le Rambam, lui, il n'a pas compté ces brachotes-là dans les mitzvot. Dans le Sefer à mitzvot, il n'a pas ramené ça. Donc, ça veut dire de là, on voit que ce n'est pas Min à Torah d'après lui. Après ça, il y a une marja loquette de savoir, est-ce que birkot à Torah, c'est birkot, c'est birkot à mitzvah ou c'est birkot à shevar ? Alors, j'explique. Ça vous dit quelque chose ? J'explique. Il y a deux sortes, il y a plusieurs sortes de types de brachotes. D'accord ? Il y a des brachotes qu'on fait sur des mitzvot. Par exemple, donnez-moi un exemple. Vas-y. Non, ben non, justement non. Non, les brachotes pour manger, ça, ça s'appelle birkot à neenim. Comment ça s'appelle les brachotes pour manger ? Très bien. Ça, c'est birkot à neenim. Pourquoi on appelle ça comme ça ? Parce que c'est une brachote, avant de profiter de quelque chose, avant de tirer profit de quelque chose, je fais une bracha. Ça, c'est birkot à neenim. Je ne suis pas en train de faire une mitzvah quand je mange une pomme. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Je ne fais pas une mitzvah. Je mange. Alors, avant de manger, je fais une bracha. Ça, c'est birkot à neenim. Quand je mets les dphilines, je fais la bracha sur les dphilines. Comment je classifie cette bracha-là ? Birkot à mitzvot. Birkot à mitzvah. C'est une bracha sur une mitzvah. D'accord ? Un troisième type de bracha s'appelle birkot à shevach. Birkot à odah, si vous voulez. C'est des brachotes pour louer Hachem. C'est des brachotes pour remercier à Kadosh Baruch, pour le louer. Il y a beaucoup de brachotes comme ça. Genre birkot à gommel ? Birkot à gommel. Oui, birkot à gommel. Très bien. Parce que j'ai été sauvé de... Birkot à gommel. Ou par exemple... Ça, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est aussi birkot à shevach. Par exemple, voilà, toutes les brachotes sur la création, etc. C'est birkot à shevach. D'accord ? Toutes ces brachotes-là. Alors, il y a une marroquette de savoir est-ce que... Alors, le Ramban, le Ramban, il dit que les birkot à Torah, bien que c'est mina Torah, il dit que c'est... Que la raison pour laquelle on l'est dit, c'est pas comme on a vu hier, on avait vu hier que c'est birkot à mitzvah, parce qu'avant d'étudier la Torah, je suis en train de faire une mitzvah, alors je vais faire une bracha. Lui, il dit que c'est une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui nous est donné la Torah. D'accord ? Donc, c'est birkot à shevach d'après lui. D'après d'autres, c'est birkot à mitzvah, de l'aide des 9 caminotes. Mais bref, le hicard, c'est que vous sachiez que c'est une marroquette, est-ce que c'est une la Torah ou une Ramban ? Maintenant, alors le marroquette, alors le marroquette, c'est sûr, c'est très beau ce marroquette. Ouais, achère kideschanu, achère kideschanu, ve'har evna, achère bakhar banu. Alors, alors le marroquette, il dit, A, Yen, B, c'est quoi ces initiales ? Vous avez tous le marroquette ? David, tu l'as ? Je cherche. Tu cherches. Jonathan ? Tu l'as ? Je cherche. Tu cherches. Alors, qui veut les aider à trouver ? Jonathan, tu l'as ? Ouais. C'est quoi, c'est le Yen ? Le marroquette. Non, 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 là, t'es pas dans le marroquette. Je vois d'ici. Le marroquette, c'est juste après le roche. Ah non, il n'y a pas le roche, pardon. Je crois que c'est le premier. C'est juste après les... Je ne sais pas comment. Vous avez le marroquette ? Ouais, ouais. Maintenant, tu prends le marroquette. Tu prends Pérégrishon, Daph Yudalef, Hamoudbeth. Ouais. C'est là, c'est là, c'est là, Amoudbeth. Non, pas la page, pas le numéro de la page, là. C'est-à-dire ? Ah, c'est bon ? C'est pas Yudalef. Ah, ben, c'est pas Yudalef. Asher Kidechanou, vous l'avez ? Tu l'as ? C'est pas grave, c'est pas... Oui. Alors, Asher Kidechanou, vous l'avez ? Ouais. Alors, il dit le marroquette... Tu l'as, Samoud? Tu as le marroquette, là ? Pérégrishon, et là, tu es à Daph Yudalef, ça doit être là. Daph Yudalef, là, vous l'avez ? Voilà, il a appris Asher Kidechanou. Ok, alors, il dit comme ça. Aïen B, Taf Reshud. C'est quoi, Taf Reshud ? Bon, la vérité, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est... Aïen B, j'ai vu ça la dernière fois. C'est pas si c'est Tosfodri, ou je sais pas. Tom, Begitur, tam les... Alors, il dit... Aïen tam les chalosh brakhot. Alors, ça veut dire qu'il ramène de là-bas un tam de ces trois brakhot. Ve'ane gamani chelki. Ça veut dire quoi ? Il dit là-bas, il a ramené une explication sur les brakhot de la Torah. Et le marrachat, il dit... Ve'ane gamani chelki. Je veux aussi donner ma part. Ça veut dire moi aussi, j'ai quelque chose à dire sur les trois brakhot. Écoutez ce qu'il dit. Alors, je répète. Les trois brakhot, elles se partagent comme ça. Acher... Alors, il dit comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes... Comment on va traduire Iské Olam ? Comment on va traduire ? Toutes les... Col Iské Olam. Toutes les choses du monde... Non, pas tous ceux qui peuplent le monde. Tous... Col... Toutes les occupations, voilà, exactement. Toutes les occupations du monde. Nechlakim les shloshas. Elles se partagent en trois. Alors, regardez. Déhaïnou. Tov, Arev ou Moïl. Alors, il différencie trois catégories d'occupations. Il y a Tov. On va dire bien. Arev. Le problème, c'est que les trois, on peut traduire pas. Arev, c'est aussi bien. Mais dans le sens... On va dire quelque chose qui est Arev, c'est quelque chose... Non, qui est... Qui amène un profit, on va dire. Et il y a Moïl. Non, c'est plutôt Moïl. Moïl, c'est quelque chose dont je tire un intérêt. Moïl, c'est quelque chose qui a un intérêt particulier. Qui me sert à quelque chose. Arev, c'est quelque chose qui amène un plaisir, exactement. Donc, il y a Tov, Arev et Moïl. Il y a Tov. Arev, ça amène un plaisir. Et Moïl, ça tire un profit. Alors, il dit... Il dit la première bracha. Donc, c'est... C'est que le Esekatora, c'est la meilleure des choses qui existent. Et c'est pour ça que... Pourquoi c'est dans la première bracha ? C'est la première bracha qui dit... Il faut que j'aie les brachot de la Torah devant moi. Il n'y a pas un sidou ici ? Mais ce n'est pas les mêmes. Oui, ils ont... Oui, mais je crois que c'est... Ils ont changé la bracha. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est les brachot de la Torah. Non, c'est les brachot du matin. Bref, alors, il dit... Ça veut dire qu'en fait, il nous a sanctifié. Il nous a sanctifié. Comme les malachim... Voilà, très bien. Donc, ça veut dire que là, on a... Ouais, non, mais... Alors, en fait, il dit tov par rapport à... J'ai compris. Ça veut dire que pas par rapport au... Que le mot tov, il apparaît. Il dit par rapport au fait qu'il y a marqué... Il dit... Ça veut dire qu'on s'est sanctifié. Du fait qu'on s'est sanctifié, on est arrivé à ce niveau de sainteté comme les malachim, et ce niveau-là, c'est le tov à midi. C'est ça qu'il dit. D'accord ? Après, il continue. Parce que le vrai... Le réel plaisir, c'est l'étude de la Torah. J'imagine bien que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, ouais. Ça veut dire que... Le réel plaisir dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. Je ramène beaucoup de tukim pour dire que l'étude de la Torah, c'est le réel plaisir qu'il y a dans ce monde. Donc là, on a fait... Donc ça, c'est le mot il. Alors, c'est quoi le mot il ? Ça, c'est pour nous protéger de tous les peuples. C'est-à-dire, il dit en plus, le marachat, c'est qu'après, quand l'agmarelle a dit il dit que c'est par rapport au fait que c'est moil. Donc, je répète juste le dernier mot il. Il dit comme ça. Ça veut dire quoi, moil ? C'est de un, pour nous protéger, on va dire, contre les nations et pour nous différencier des nations. D'accord ? Donc ça, c'est tov. Donc ça, c'est le tov. Le tov amiti, c'est de se sanctifier au niveau des malachim. C'est le tov amiti. Le arev, c'est parce que c'est le plus grand plaisir d'étudier la Torah. La Torah, elle est douce. Métoukimi, dévache, etc. Et trois, c'est moil. On est différencié des nations et on est protégé des nations. D'accord ? Ça, c'est l'explication du marachat. Ouais ? Est-ce que quelqu'un va vous proposer autre chose ? Ok. Très bien, alors. Donc, il car n'imréné le koulou. C'est pour ça qu'on dit les trois bochottes. Rashi, est-ce qu'il ramène quelque chose ? Non, on a dit. Donc j'avance. T'nan hatam. On a enseigné là-bas. C'est où là-bas, David ? T'nan hatam. C'est où là-bas ? T'nan hatam. Alors, regarde, tu vois, tu as un petit Zahin là ? Ouais. Alors, regarde, va dans le petit Zahin là-bas et tu vas voir. Il faut le trouver. Il est en haut à gauche, en général. Ah ouais, on retourne, on retourne. On reprend l'agmara. T'nan hatam. Bref, alors, t'nan hatam. Vous voyez, c'est dans Maseret Tamid. Maseret Tamid. Alors, t'nan hatam. Alors, Samel, tu nous as dit, c'est quoi le Memouné ? Tu es revenu dans l'agmara ou pas ? Amarlem à Memouné. Non, alors, regarde. C'est quoi le Memouné ? Memouné, c'est quelqu'un qu'on nomme responsable. Memouné. Ça veut dire nommer quelqu'un. Memouné, c'est celui qu'on a nommé. D'accord ? J'ai pas compris. Non, l'argent, c'est Mamoun. Il n'y a pas de la F. Où tu le places, la F ? Mamouné. Ah, il y a écrit Mamouné. Ah ouais, d'accord. Ça va, c'est écrit dans l'agmara. Amarlem à Memouné. Baruchou brahahat. Alors là, on parle de quoi ? On parle quand on se passe au Bet Hamikdash. D'accord ? Il y avait les Kohanines. Ça veut dire, celui, le Sgana Kohanim, il disait au Kohanim, Baruchou brahahat. D'accord ? Faites cette brahahat. Dites cette brahahat. Alors, Rachid, il dit, de quel brahahat on parle ? Il dit, les kamad mefaresh, mayhi. Ça veut dire, plus loin dans l'agmara, on va voir de quel brahahat on parle. Oumina brahahat, shilifne kriyachemayi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des brahahats qui sont avant le kriyachema. D'attam, mesadère, l'écoule et sédère avodat achachar. D'accord ? Parce que là, on parle de sédère avodat achachar. C'est-à-dire, on parle du sédère avodat des Kohanim du matin. D'accord ? De quoi on parle ici ? Jonathan ? Vas-y, de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid ? De l'achar chez Sidrou. Oui. De l'achar chez Sidrou, aévarim, algabe, akeves ou milchoum. Ça veut dire ? Vous avez préparé ou pas ? Alors, ça veut dire quoi ? Alors, il faut faire Khazala. C'est Rachid, là ? Oui. Ça veut dire que, Rachid, il dit, après qu'ils aient mis l'évarim, l'évarim du Korban. D'accord ? Al-gabe, akeves. C'est quoi, keves ? Très bien, keves à misbeach. Ça veut dire que le misbeach, il y a deux parties. Il y a le haut du misbeach et le keves à misbeach. C'est à monter. C'est-à-dire, ils ont mis l'évarim sur le keves à misbeach. D'accord ? Vemalchoumz, ils l'ont salé. D'accord ? Très bien. Après, ils ont laissé ça de côté. Yardou, ils sont partis à l'ischkat agazit. L'ikoura tchema, pour faire le créat tchema. Ve'adartane, amarlayem. Et après, c'est pour ça qu'on enseigne. Dès qu'ils arrivent à l'ischkat agazit pour faire le créat tchema, le zgan à Kohanim, il leur dit Et ils ont fait cette bracha, ils ont dit On va voir tout de suite le lignan de la serata di bracha. Alors, je reprends l'agmara. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Donc, comment ça se passait à l'époque au Bet Amikdash ? Donc là, on parle du Seder Avodad et Kohanim le matin. Ils allaient, donc avant de lire le créat tchema, ils disaient la bracha et ils disaient aussi à la serata di bracha. D'accord ? C'était une filette différente que nous on faisait. D'accord ? Donc, il disait à serata di bracha et le créat tchema. Rashi, il dit, il ne faut pas dire barru et ta am, mais imam. Ça veut dire quoi, David ? Très bien. Ça veut dire que les Kohanim, ils faisaient cette bracha. Ça veut dire qu'ils disaient trois brachotes ensemble avec tout le am, avec tout le peuple. C'était quoi ces trois brachotes ? Emet ve Yatsiv, ve Avoda ou Birkat Kohanim. D'accord ? Donc, Emet ve Yatsiv, on connaît. Avoda, on va voir ce que Rashi va expliquer. Et Birkat Kohanim. Donc, c'est quoi Avoda ? Rashi nous explique. Bishvi l'avoda hachassu, hayou mevachim hachareha. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient l'avoda du Bet Amikdash. Et après, ils disaient, retse. Alors, regardez, c'était une bracha spéciale. Ils disaient comme ça. Alors, je vais expliquer deux secondes. Et Inamir, Hashi, il dit ou bien, ça peut être ou bien une autre bracha. On te servira que toi, Akadosh Baruch Hu, Beira avec crainte. Alors, regardez, si on compare avec notre bracha, tiens, tiens, l'atfila ici. C'est ici ? C'est dans la suite ou... Mets-moi la Hamida. Parce que, regardez, on va comparer leur etse que nous, on dit. Vous voyez que ce n'est pas le même. C'est les... Pourquoi ? De dire ? Pourquoi ? Je ne sais pas, le fait qu'elle dit, mais j'ai un peu de l'autre. Tu le sais, Abraham Baroda, c'est le plus filial. Ouais. Ouais, c'est vrai, ils disaient ensemble. Le bari khetam, c'est clairement le bari khetam. C'est clairement le bari khetam. Non, tu as raison, c'est une bonne remarque. Peut-être qu'au Bet Amikdash, ils le disaient ensemble. Tu l'as trouvé ? Bon, on s'en rappelle. Alors, regardez, nous, on dit c'est juste avant Maudim. Alors, nous, on dit comme ça. On dit... C'est bien ce truc-là. Alors, nous, on dirait Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Veille accepter les tefilotes de ton peuple israël, et accepte leurs tefilotes. Et maintenant, regardez ce qu'on dit, nous. Après, vous allez me dire pourquoi c'est différent. C'est tout simple, mais... Et fais en sorte que la Havoda, elle revienne. Veillez Israël ou tefilatam Et toutes les personnes d'Israël et leurs tefilotes, accepte-les avec amour, vite. Ou teillez les tefilatam Tami d'Avoda d'Israël à Mecha. Ça veut dire que la Havoda d'Israël, elle soit toujours acceptée devant toi. Donc, et ici, ce qu'il dit, les koanims, c'est... C'est quoi la différence ? Vas-y, vas-y. Ça veut dire là, on parle au passé, on dit dans l'esprit, on vous a revenu un jour, et il y a une... Dans... Nous, on dit au passé, ou là, c'est écrit au passé ? Non, nous, on dit au futur. Veillez Israël à Mecha. Non, ça veut dire, on dit au passé, ça veut dire, c'était comme ça, donc maintenant, on fait l'esprit là, par rapport à l'esprit. Voilà, exactement. Exactement, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les koanims, à l'époque du Beit Hamikdash, ils étaient au Beit Hamikdash. Donc, quand ils faisaient la Havoda à Kurbanot et la Havoda du Beit Hamikdash, ils disaient Et nous, on dit Quand c'est pour ça que le Beit Hamikdash, il reviendra, alors, tu vois, d'accord ? C'est pour ça que le Beit Hamikdash, il est différent. Alors, l'agmara, elle dit qu'à Shabbat, je sais, c'est pas facile à se concentrer, mais il faut faire un effort. Après, dans la suite, l'agmara, il y a beaucoup d'agadot, beaucoup d'histoires et tout ça, c'est plus cool. C'est très bien de commencer par Brakhot. La première Maseret qu'on étudie, Bihlal, c'est très bien de commencer par Brakhot. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est la première Maseret, mais parce que, déjà, il y a beaucoup plus d'hébreux. Vous verrez que dans les autres Maseretot, vous verrez beaucoup plus d'araméens, ça va être encore plus difficile. Ça va être plus galère. Mais Brakhot, il y a plus d'hébreux. Et puis, c'est des sujets très courants. C'est-à-dire que vous voyez de quoi on parle, vous êtes concernés. Il y a des Maseretot que c'est moins... L'année dernière, ils ont étudié Megillah. C'est aussi très sympa, mais... Hein ? Non, c'est super sympa, Megillah aussi. Mais bon, c'est bien de commencer par Brakhot. Bihlal, on voulait faire Shabbat cette année. Mais après, c'est moi qui voulais faire Shabbat. Enfin, moi, j'ai dit à Nahu, mais il a dit non, non, ça va être trop, trop difficile. Ouais, c'est bien, mais c'est plus de travail, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, alors... Non, c'est sûr que c'est hyper intéressant, mais pour une première Maseret, pour une première Maseret, c'est pas facile. C'est plus de travail, bon. C'est comme vous voulez, quoi. Mais bon, si déjà Brakhot, vous dites, c'est pas hyper... Je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'enture pas. Ouais. Brakhot. C'est pas fini. Makhot. Parce que c'est Nesikim. Non, parce qu'ils ont plus de théories, mais quand ils veulent plus faire Brakhot, ils veulent plus faire Brakhot. Ouais, c'est vrai. En Bekihout ? Non. Tov ! Brakhot, c'est une Maseret basique que vous êtes obligés de connaître. C'est hyper intéressant, Brakhot, la vérité. Essayez de voir les Tosfot, les Macha. C'est hyper intéressant. Vraiment. Non, c'est pas très difficile. C'est pas vraiment. Regardez, les Tosfot, ils sont pas... Oh, doucement, quoi. Tov, alors, je continue. Be Shabbat, Mosifim, Brakhot, les Mishma, Rayotse. À Shabbat, on rajoutait une Brakha pour le Mishma, Rayotse. Alors, qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, Mishma, Rayotse ? Voilà, très bien. Que le remonte, c'est Shabbat. Ouais. Bah, Mosif, Shabbat, parce que... L'équipe de Khoïn, qui partait... Alors, c'est pas forcément Mosif, c'est le Shabbat. C'est-à-dire, le jour de Shabbat même, il y avait des Mishmarot qui tournaient. Et avec le premier Mishmar, le premier groupe, il faisait le Tamit Tshel Shachar, donc le Korban à Tamit du matin. D'accord ? Au Moussafim, il faisait les Korban de Moussaf. Vous savez qu'à Shabbat, on peut faire les Korbanot. D'accord ? C'est la seule chose qu'on a levé le droit de faire qui est à Sour, de faire les Korbanot pendant Shabbat. Mais c'est la seule chose que la Torah, elle a dit, les Korbanot, on peut faire Shabbat. Tout le reste des Melachot, c'est interdit, même au Betamikdash. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est les Korbanot. Ou Mishmar Anichna, c'est le Mishmar qui venait, qui rentrait, au Sétamit Tshel Ben Arbaïn, au Bézikin. Ça veut dire qu'il faisait le Tamit de l'après-midi. Ouais, vous savez comment ça se passait, Samuel ? Vous savez comment ça se passait avant ? Comment on partageait les groupes des Kohanim au Betamikdash ? On a fait 24 groupes. Alors, ça a commencé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe, il a divisé en combien de groupes ? La première fois qu'on a fait les Mishmarot, Mishmerot Akeuna, ça s'appelle, c'est au temps du Mishkan. Et la Torah, elle dit que Moshe, il a partagé en... En huit groupes. En huit groupes. Il a pris Elazar et Itamar, il a fait quatre groupes Elazar et quatre groupes Itamar. D'accord ? Ça, c'est les huit Mishmarot Keunak, ça a commencé avec Moshe. Après, on nous raconte que Shmuel, il est venu et il a divisé. Il a élargi les groupes, parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Kohanim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait x2, il a fait 16 groupes. 16 groupes, il a fait 2 Kohanim, 16 Mishmarot. Et après, David Amelach, il est venu et il a fait 24 Mishmarot. Kavdalet Mishmarot. Et depuis, ça restait, après, jusqu'à Baïtchéni, etc. Il y avait 24 groupes de Kohanim, mais à chaque fois, il y avait des roulements, etc. Après, il y avait les Mahamadot, mais ça, on verra une autre fois. D'accord ? Les Mahamadot, c'était 24 groupes d'Israël qui venaient, à chaque fois, il y avait des roulements de personnes qui venaient assister au Korban. D'accord ? Parce que le Rambam, il dit, quoi ? Une personne, elle va amener un Korban au Betamikdash, elle ne va pas assister au Korban. C'est son Korban, il faut bien qu'elle assiste, elle voit la Semiha, la Shrita, etc. Alors, il y avait des roulements de groupes d'Israël. Évidemment, ils ne rentraient pas, ils rentraient jusqu'à une certaine limite du Betamikdash, dans la Hazara, etc. Mais, ça, c'est les Mahamadot. Mais, donc, les Kavdalot Mishmarot Kéuna. Ça veut dire que, quand vous réfléchissez, un Kohen, il ne rentrait pas du tout beaucoup de fois par an au Betamikdash. C'est pour ça que vous verrez... Bon, bref. Ouais, max deux fois, quoi. Ça veut dire que c'était des roulements, c'est-à-dire que chacun est rentré... Hein ? Pas mal. Deux fois, s'ils sont 24 groupes. S'ils sont 24 groupes... Non, mais ça dépend combien il y a par groupe. Quoi, dans un groupe, ils... Ça veut dire que ça dépend. Chacun, il faisait... Mais, non, mais je dis ça par rapport à... Parce que, pendant les fêtes, par exemple, à Kippour, on faisait un Goral, on faisait un tirage au sort pour savoir qui allait faire ça, et ça, et ça. Alors, ça dépend. Parce que là-bas, il dit qu'il y avait des co-animes, que par rapport à ça, ils n'avaient même pas... Ils pouvaient... Ils rentraient qu'une seule fois par an. Mais je ne me rappelle plus du calcul. Bref. En tout cas, je continue. Alors, l'agmarale demande c'est quoi cette bracha que le Mémouné, le Sgana Kohanim, il disait au Kohanim de faire. Maï braha, on revient. C'est quoi cette bracha ? Alors, l'agmarale dit qu'il y a... qu'il y a des rabis abba et rabis osibaraba ikleu leahuata. Ça veut dire qu'il y avait rabis abba et rabis osibaraba, ils se sont... Ça veut dire ils se sont retrouvés dans un endroit. Baou minayu. On leur a demandé. Baou minayu. On leur a posé la question. Maï braha, c'est quoi cette bracha ? L'agmarale dit Yotan, c'est quoi l'agmarale dit ? Ouais, mais on... Ça veut dire quoi, concrètement ? Ils ne savaient pas. D'accord ? L'agmarale dit Yotan, c'est-à-dire ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas c'était quoi cette bracha. Vaatusha elu le ravmatna. Ils sont partis demander à ravmatna. Veux l'agmarale dit L'agmarale dit Ravmatna non plus ils ne savaient pas. C'est intéressant. Oui, pardon, deux. Quel mot ? Shialu. Ils l'ont demandé. L'ichol. Shéyal. Ce n'est pas Shial, c'est Shial. On en a ramiens. Shialu, ils l'ont demandé. Donc Ravmatna non plus ils ne savaient pas. Atusha alu le ravyehouda. Ils sont partis voir ravyehouda ils l'ont demandé. Amar lehu, il leur a dit. Akhi amar Shmuel. Comme ça Shmuel, il a dit. C'était quoi cette bracha qui disait les Kohanim quand ils allaient au Lishkat Agazid ? C'était Avaraba. Comme on a vu hier. Donc c'est Resh Lakish. Non, lui il n'est pas d'accord. Il dit ce n'est pas Avaraba, c'est Yotzer Or. C'est intéressant que l'agmarale nous raconte qu'on est partis voir des Rabbani mais ils ne savaient pas. Après on est partis voir maintenant ils ne savaient pas et après ils sont partis voir après ils sont partis voir Ravyehouda. Pourquoi on nous raconte ça à votre avis ? L'ordre de Kavod ? Ah, pour te dire que ceux qui ne savaient pas ils sont plus petits que... Ce n'est pas très sympa. Je ne sais pas si c'est vrai en plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas ça que ça veut dire qu'ils étaient plus petits. Je vais te dire pourquoi. Hein ? Tu as peut-être raison mais ce n'est pas si complexe. Ça veut dire que c'est une question de connaissance. Ça veut dire qu'après l'agmarale nous dit que ça veut dire Ravyehouda il avait une tradition de Shmuel que c'était Avaraba. Ça veut dire qu'il connaissait ça par Massorette. Mais ce n'était pas forcément une question très compliquée. C'est pour montrer que quelqu'un qui sait des choses et qu'on est reconnu en tant que personne qui a du savoir il ne faut pas compter sur ça parce que les gens ils ont confiance. Là ils n'auront pu répondre n'importe quoi. Ils n'auront pu dire que c'est Shmuel Israël. Le mec il a cru. Le fait qu'ils disent non je ne sais pas même malgré le fait qu'il soit rave ça lui aurait pas de son camode. Au contraire ça lui rajoute c'est une grandeur de dire je ne sais pas. Il y a fait. C'est une très bonne réponse. C'est une grandeur quand un Talmud Raham sachez que quand un Talmud Raham il dit sur une chose je ne sais pas évidemment s'il dit tout le temps je ne sais pas il y a un problème. Il faut se poser des questions sur ses connaissances. Mais ça veut dire que ça arrive que des grands Talmud D'accord ? Par exemple je ne peux pas citer l'exemple de Rashi qui dit parce qu'il y a des courants entiers sur ça. Mais on va dire qu'il y a un Rashi dans c'est le paracha il n'y a pas longtemps qu'il y a marqué M Yaakov et Esav. C'est-à-dire il y a un Rashi dans une paracha que quand il y a marqué dans le passage que c'était la mère de Yaakov et Esav Rashi dit je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre pourquoi la Torah elle nous dit que Rivka c'était la mère de Yaakov et Esav Rashi dit je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre alors tout le monde se fait la question Rashi il ne sait pas Rashi il ne sait pas alors il y a des courants entiers sur ça de comment expliquer en fait que Rashi il savait très bien il a fait exprès de dire je ne sais pas ça c'est une des explications il y en a qui pensent que pas forcément si il sait je n'ai pas entendu non mais c'est ouais c'est une censure bref c'est un truc non mais il y en a c'est pour dire il y a un enseignement à dire mais moi je ne peux pas vous le dire donc cherchez comment voilà exactement c'est à dire que la base de cette explication c'est de dire si Rashi il ne savait pas pourquoi il a dit je ne sais pas il n'a qu'à ne rien dire tu vois s'il a dit je ne sais pas c'est qu'il y a quelque chose à dire alors soit il ne veut pas nous le dire soit il y en a je ne sais pas s'il y a des Pérouchim qui disent que vraiment il ne savait pas mais tu vois alors maintenant on parle en général maintenant des rabbinim des grands Talmud et Chachamim qui sont reconnus comme Talmud et Chachamim qui disent parfois je ne sais pas c'est une grandeur vraiment c'est une goudoula évidemment quand on demande à un Talmud et Chacham est-ce que j'ai le droit d'allumer le Mershabat il va dire je ne sais pas on ne parle pas de ça on parle de questions d'accord vraiment que parfois on voit que c'est vraiment une goudoula parce qu'il n'essaye pas de juste dire quelque chose pour dire quelque chose comme ça on ne dit pas on ne dira pas vous avez vu le Rav il ne sait pas non parfois dire je ne sais pas c'est une grandeur parfois vous voyez à ce d'Achelicite il y a des questions réponses avec le Rav Vosco alors ça arrive rarement mais parfois il dit ah vraiment je ne sais pas mais c'est extraordinaire bon évidemment 90% des cas non pas du tout mais tu ne comprends pas à 90% des cas il dit je ne sais pas et de seconde après il trouve une explication sur place sur le moment d'accord de là on voit mais c'est une grandeur il dit je ne sais pas ça veut dire il ne va pas commencer maintenant à chercher quelque chose juste pour répondre à ta question non si vraiment il a une réponse à ta question il va te la donner mais si juste pour remplir le vide de dire quelque chose ça ne vaut pas grand chose tu comprends donc c'est vraiment une humilité de dire je ne sais pas donc ça peut être une des explications pourquoi la Gommare ou sinon sinon pour nous montrer aussi qu'il faut vraiment chercher ça veut dire on va voir tel rave après ils ne savent pas ils vont voir aussi ce rave quand on a une question c'est bien de s'efforcer pour chercher ok après la Gommare nous dit donc c'est soit avaraba soit yotzeror la Gommare dit la Gommare dit qu'il est venu qu'est-ce qu'il a dit ce qu'on a dit au nom de ce que Rabbi Zrika il a dit au nom de Reshlakish c'est à dire que c'est pas vraiment que Reshlakish il a dit ça vraiment explicitement il a pas vraiment dit ça Reshlakish il a pas vraiment dit yotzeror la Gommare dit ça veut dire quoi que Reshlakish il a dit quelque chose et que nous on a déduit de ces paroles que c'était yotzeror d'accord c'est ce que la Gommare dit c'est ce que Rashi il explique alors pourquoi alors la Gommare il explique qu'est-ce que ça veut dire cette histoire qu'est-ce que vraiment il a dit Reshlakish les brachotes elles sont pas ça veut dire quoi les brachotes elles sont pas David Moshe Dan Samuel c'est quoi brachote enanmeak voetzo vous avez Rashi c'est pas compliqué Rashi il donne la réponse regardez Rashi brachote enanmeak voetzo alors regardez on va faire Rashi ensemble regardez vous avez Rashi brachote enanmeak voetzo alors regardez ce qu'il dit Rashi on va dire qu'il y a deux brachotes ici on parle des brachotes du schéma avaraba donc avatolam et yotzeror on va dire voilà exactement elles sont pas dépendantes l'une de l'autre et ben voilà il faut essayer alors non il faut toujours essayer alors s'il en a fait une seule il est quand même ça veut dire qu'elles sont pas dépendantes l'une de l'autre elles sont pas une condition l'une à l'autre l'une de l'autre oui oui David oui 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 pourquoi bien sûr qu'il faut la faire non bien sûr pourquoi c'est hypocrite ça veut dire t'as quelque chose où t'avais un il y a de Sarah dessus alors tu l'as fait bon ok alors c'est pas pour ça que tu te dis bon bah ça y est tout est fini je fais plus rien et s'il y a une histoire qui se présente à moi je la fais pas c'est pas forcément lié tu vois c'est pas hypocrite bah si tu vas dans ton sens alors dans ce cas là nous tous on a fait une avéra on fait plus rien quelqu'un c'est comme je vais dire je vais donner un exemple non mais la vérité tu me fais on sait que la nuit c'est qu'on a 40 ans donc normalement c'est la journée il y a Marc Elagmar elle dit même la tzadikim il tombe 7 fois il se relève c'est à dire que si le but c'est même quand on tombe de directement de se relever ça veut dire directement de faire quelque chose de bien ça nous aide à vite pas oublier mais vite à se reprendre si on tombe dans une sorte de dire bon j'ai fait une avéra alors ça y est maintenant bon de toute façon je vais pas faire l'hypocrite à faire des mises-votes et tout ça y est laisse tomber alors on tombe dans un c'est catastrophique tu comprends c'est même c'est pire c'est un comportement qui s'interdit de l'avoir je vais donner un exemple que tu me fais penser c'est comme parfois ça arrive que les élèves ils se lèvent pas le matin par exemple alors il y a deux comportements possibles je me rappelle à l'ifiba mais moi ça ça nous est arrivé par exemple que si si par exemple on se lève pas le matin alors il y a deux comportements il y a les élèves que s'ils ne se lèvent pas le matin ils vont être déprimés toute la journée ouais vas-y je me suis levé à 10h 11h ça me saoule maintenant j'ai même plus envie d'aller étudier j'ai plus envie de rien faire de toute façon j'ai perdu la journée ça c'est un comportement possible il y a le deuxième qui va dire voilà il s'est levé il s'est levé tard maintenant il va sursauter il va aller dire moi je vais étudier toute la journée au bêté midrash à ton avis c'est quoi le meilleur comportement ? alors pourquoi c'est d'aller étudier ouais bien sûr mais c'est parce que le deuxième comportement finalement tu perds tout dans l'affaire bon bah tu t'es levé en retard c'est d'accord ok tu t'es levé en retard alors vas-y maintenant fais ce que tu peux pour rattraper c'est pas grave on n'est pas tout le monde fait des fautes fait des bêtises on va pas maintenant parce qu'on a fait quelque chose on va commencer à tomber dans une sorte de dépression il faut le maximum le plus vite possible sortir de ça et essayer de faire quelque chose pour rattraper donc évidemment que c'est une misva qui te présente à toi fais là faut pas penser que c'est hypocrite et puis évidemment pas faire cet averne chaque chose qu'on a du mal qu'on a du mal on va dire à ne pas faire ou à faire un des conseils qu'on donne c'est étudier le sujet bien ça veut dire prendre un livre et étudier le sujet sur chaque chose la Torah elle parle il y a beaucoup de livres si vous avez un sujet particulier que vous voulez vous approfondir dessus et que vous savez pas où chercher dites moi moi je vous dirai quel livre elle est ouvrir n'importe quel sujet la Torah elle en parle il y a des sujets tous les sujets les plus complexes la Torah elle traite c'est pas que la Torah il y a des livres entiers sur ça et ça aide beaucoup quand on s'approfondit sur un sujet de comprendre vraiment pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est permis parce que si juste on sait que c'est interdit sans vraiment savoir la profondeur du sujet tu vois ça va être beaucoup plus difficile pour moi à respecter d'accord il y a un livre que j'adore moi qui s'appelle Allé Chour je sais pas si vous connaissez Allé Chour c'est un livre de Moussard il est extraordinaire il parle d'énormément de choses c'est un livre super le Rav Volbe le Rav Volbe qui était un des élèves du Rav Israël vous connaissez le Rav Israël celui qui a fondé le Moussard alors le Rav Volbe il est décédé il n'y a pas très longtemps il était très connu pour être le il a écrit un livre de Moussard Allé Chour extraordinaire ça veut dire vraiment ce livre il explique toutes les notions de la Vodat Hashem et de il est en hébreu il est en hébreu mais bon pour faire des des trucs alors j'avance un petit peu donc alors maintenant regardez je répète donc Rabi Zrika il n'a pas dit clairement que c'était Yotzeror mais on a compris alors regardez maintenant la commande ce qu'elle dit du fait qu'il a dit que les brahots ne sont pas dépendantes l'une de l'autre on a compris de ça que ce qu'il voulait dire c'était Yotzeror vous êtes avec moi ou pas Jonathan ? je ne te sens pas avec moi du fait que Rabi Zrika il ait dit brahots hein ? on va trop doucement ? alors vas-y alors du fait on a déduit qu'il a dit Yotzeror t'inquiète pas il arrive vous allez tracer Ken je vais trop doucement je sais que je vais doucement mais je fais exprès moi je vais doucement je sais mais bon c'est parce qu'il y a des choses à dire Ken ouais bien sûr on avance du fait qu'il a dit brahots on a compris que c'était Yotzeror alors comment ? l'agmar elle dit comme ça alors si tu dis alors si tu dis Yotzeror je comprends alors je comprends que de là Rabi Zrika il a dit alors Rachid explique alors maintenant si tu dis que la brahots c'était Yotzeror de là je comprends que s'il a dit je peux comprendre que c'est sûr que c'est Yotzeror de quoi on parle pourquoi ? Rachid explique j'explique ce que Rachid veut dire donc s'ils ont dit que Yotzeror c'est sûr que alors pourquoi ? s'ils n'ont dit que Yotzeror pourquoi ils n'ont pas dit Avaraba ? d'accord ? pourquoi ils n'ont pas dit Avaraba ? alors regardez Rachid explique comme ça Avaraba il dit qu'on peut le dire le jour et la nuit ça ne change rien Avatolam il n'y a pas un temps fixe mais Yotzeror on peut la dire que le matin maintenant Rachid il nous a dit avant que les Kohanim ils disaient le Kirachema très très tôt le matin et c'est pour ça que Rachid dit que ceux qui disaient le Kirachema avec les Kohanim avec les Anshiam Mishmar ils n'étaient pas quittes pourquoi ? parce que c'était trop tôt donc ça veut dire que Yotzeror ils ne pouvaient le dire que le matin donc s'ils n'ont dit que Yotzeror donc on est sûr qu'ils ont dit Yotzeror on est sûr qu'ils ont dit ça et que c'est pas pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas dit c'est qu'ils peuvent ne pas le dire je vais réexpliquer c'est pas très simple à comprendre je vais réexpliquer alors on va dire comme la Gemara elle dit comme ça alors on va prendre le Rachid doucement maintenant s'ils ont dit Yotzeror c'est sûr que le temps le Zman de Yotzeror il est venu parce que Yotzeror on ne peut le dire que le jour donc s'ils ont dit Yotzeror c'est sûr que le Zman de Yotzeror il était venu ok ? c'est sûr que c'était le jour en gros maintenant ils ont dit que Yotzeror alors qu'ils auraient pu dire Yotzeror donc s'ils ont dit que Yotzeror ça veut dire que ils ont le droit de dire qu'une seule Rachid doucement ok ? du fait maintenant c'est que dans le cas où ils ont dit que Yotzeror qu'on peut apprendre le Klai maintenant vous allez comprendre parce que la Gemara elle dit la Gemara elle dit que s'ils avaient dit que Yotzeror j'aurais pas pu apprendre de là que pourquoi ? alors regardez écoutez maintenant si maintenant les Kohanim ils avaient dit que Yotzeror exactement on aurait dit pourquoi ils ont dit que Yotzeror parce que le Zman de Yotzeror il n'est pas venu donc c'est pour ça c'est parce qu'ils ont eu un problème ils ne pouvaient pas Yotzeror donc c'est pas parce qu'ils ont choisi de ne pas dire Yotzeror ils n'ont pas pu dire Yotzeror parce que le Zman de Yotzeror il n'est pas venu donc s'ils disent que Avaraba on ne peut pas apprendre de là le Klai de Brakhot enanmakvodzoezo donc si Rabi Zreka il a dit Brakhot enanmakvodzoezo c'est que dans le cas où ils ont dit la Brakha de Yotzeror c'est clair ? c'est quoi son délire de répondre à un truc à côté ? non lui il n'a pas dit un truc à côté il a dit il a dit en gros lui non ça veut dire on ne lui a pas posé la question lui la Gemara elle ramène que Rabi que Rabi Zreka il a dit par rapport à l'enseignement du mémouné etc de là la Gemara elle déduit que Rabi Zreka il pense que cette Brakha là c'était Yotzeror la question on l'a posée directement à Rabi Houda pas à Rabi Zreka tu comprends moi ? lui il dit ça dans ce inyan là que dans les Brakho du Kreatyema dans la Voda du Betamikdash c'est pas mais c'est pas parce qu'on lui a posé la question c'était quoi la Brakha lui il a dit ça c'est de là on a dit de là j'apprends que ce qu'ils ont dit c'est Yotzeror tu as compris ou pas ? voilà quelle heure il est parce que je dois partir un peu plus tôt